Bonjour, bonjour à toutes, et bienvenue à toi, Elisabeth, un thème beau bien bon, ou ma dose de beau bien bon pour le podcast, qui va porter sur le changement aujourd'hui. Alors le changement, c'est un thème d'actualité, merci Anne-Christine de l'avoir proposé, et je vais te proposer de prendre la parole justement, après avoir fait un petit tour de beau pour chacun et chacune. Je rappelle, le beau bien bon, c'est un petit peu une philosophie de vie qui nous permet de pouvoir appliquer la psychologie positive au quotidien de façon très très simple, et sans prise de tête, c'est un peu ce que j'ai envie de dire aussi. Et donc il existe le beau, le bien et le bon, le beau c'est notre émerveillement au quotidien, le bien c'est notre alignement au quotidien, et le bon c'est nos relations positives au quotidien. On commence toujours par notre tour de beau, alors je vous laisse la parole pour ce tour de beau. Sophie. Alors ce matin, contre toute attente, il y a un ciel bleu et un rayon de soleil, et donc avec les feuilles qui sont tombées, ça me fait un petit décor bleu et roux de couleur d'automne que je trouve absolument magnifique. Donc voilà, je trouve que ça donne envie de commencer la semaine. Laurence. Bien, dans le même registre, j'ai eu droit à un magnifique lever de soleil ce matin, orangé, et ce qui m'a donné l'élan de sortir, me faire une petite balade matinale dans les couleurs d'automne. C'était juste fabuleux, ça m'a donné de l'élan de dingue. Bravo Laurence, merci. Oui Sylvie. Oui, alors outre le soleil qui nous régale tous les matins, tous les jours, un temps superbe ici à Montpellier, c'est des chansons. En ce moment, je suis dans une période un peu nostalgique et j'écoute des chansons le matin, et ça me met dans une émotion particulière, et j'aime bien, voilà. C'est mon beau en ce moment. Merci Sylvie. Oui Anne-Christine. Moi, mon beau, il a dit hier, moi aussi je suis dans une grande période de changement, et hier c'était le dernier concert de l'orchestre de mon mari, et puis c'était, d'abord la musique pour moi c'est toujours beau, et c'était associé aux musiques de films, et notamment les musiques de films vers l'enfance. Les musiques de films, c'est l'orchestre notamment, il y avait un film autour de Harry Potter, et puis des tas de dessins animés, ça m'a donné envie de revoir, c'était beau. Merci Anne-Christine. Sarah ? Alors, je change de registre, mon beau de vendredi soir, c'était Dégustation de Beaujolais, que je n'avais pas eu l'occasion, non même pas vendredi soir, samedi soir, que je n'avais plus eu l'occasion de déguster jeudi, et je voyais tout le monde qui mettait des photos, etc. Et ben voilà, on a acheté une petite bouteille de Beaujolais bio, et je l'ai trouvé très savoureux. Merci Sarah. C'est ça. Catherine ? Alors, moi, mon beau date d'hier, et c'était, nous hier il faisait très très beau, Sophie, aujourd'hui il fait gris, mais hier il faisait très très beau, et c'était ce contraste, cette plage à côté de chez moi, que j'adore, et qui était baignée sous le soleil, et ça m'a fait un bien fou. Merci Catherine. Oui, Maïté. Alors, moi, c'est la suite d'une formation à Paris. Je suis rentrée donc samedi, je me rends compte que le coucher de soleil et que le ciel rouge-feu, c'était un bonheur total. C'était mon moment du beau, samedi, dimanche, enfin il a fait un temps merveilleux, ce qui n'est pas le cas ce matin, mais j'ai dans ma tête, j'ai gardé l'image de ce magnifique soleil, et je me dis quel moment beau qui est complètement gratuit, quoi. C'est du bonheur pur, voilà. Donc la lumière, c'est vraiment important. Merci Maïté. Béatrice. Bonjour à tous. Moi, mon beau, c'était hier matin, j'étais chez des amis pour fêter les 50 ans d'un ami samedi soir, et on a visité son village hier matin, il faisait vraiment très très beau. C'était chouette, voilà, d'être en émerveillement, de regarder un peu à droite à gauche, de prendre des petites ruelles, des petites impasses, c'était chouette. C'était en région parisienne, mais belle découverte et en bonne compagnie. Donc c'était sympa. Voilà. Merci Béatrice, et merci d'être avec nous ce matin. Oui. Aline. Bonjour à tous et toutes. Alors en fait, moi j'ai passé un super week-end, parce que j'étais très très bien entourée, parce qu'en fait on a un parcours SEV, atelier philo, qui a débuté à Strasbourg samedi. Voilà, donc en fait je refais tout le parcours, et en fait c'était juste formidable, parce que ce ne sont pas les mêmes formateurs que la dernière fois. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, super moment de partage. Oh super, merci Aline. Alors aujourd'hui on va parler changement, et Anne-Christine, qui est une fidèle de la brigade, nous propose d'évoquer le changement. Alors on va parler changement, mais on va parler changement de façon improvisée. Et donc, comme je l'ai dit à Anne-Christine lorsqu'elle a proposé ce sujet, on ne se met pas de pression, c'est un groupe de partage, on est simplement là pour partager. Et merci Anne-Christine de proposer ce sujet, et ensuite chacun va partager ce qu'il souhaite, en lien avec cette évocation. C'est à toi Anne-Christine. Ben c'est un changement pour moi. C'est vrai que ce n'est pas, d'habitude ce n'est pas moi qui anime. Mais effectivement, c'est l'idée, le concept qui m'est venu tout de suite, puisqu'Aline parlait de Sèvres et des ateliers philo, effectivement c'est un sujet qu'on avait abordé avec les enfants, dans un atelier que j'anime en Bretagne, j'animais en Bretagne, et j'avais trouvé ça passionnant. En plus, ça m'avait été proposé justement par rapport aux saisons. C'était les commanditaires, les partenaires qui m'avaient demandé ça. Donc le changement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors bon, je pense que ce serait intéressant que chacune d'entre nous réfléchisse à ce que ça veut dire, changer, c'est quoi le changement. Et puis effectivement, Elisabeth et moi, on est dans une période de changement, parce que je déménage aussi moi dans deux semaines pour partir en Bretagne. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le changement ? Alors peut-être que je peux vous donner juste une petite citation du philosophe sur lequel je m'étais un peu appuyée avec les enfants. Je l'avais dit un peu plus simplement, mais c'était Épictète, il disait donc il y a fort, fort longtemps. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Alors je vous laisse savourer, digérer et partager ce que ça vous fait d'écouter Épictète. Je le redis, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. C'est joli, hein ? Oui, c'est joli et c'est plein d'espoir, je trouve. Oui, Laurence. Oui, de manière beaucoup plus terre-à-terre, mais pour illustrer le propos, ce matin je pars donc en balade et je me dis, j'ai une demi-heure pour être à l'heure au TBBB, je vais faire mon petit tour habituel. Et je commence à m'engager dans le chemin. Et puis finalement, et si tu passais par un autre endroit ? Et si tu prenais à gauche ? Ok, je descends à gauche et puis j'allais revenir par la boucle habituelle. Et si tu grimpais dans les vignes pour voir ce que ça donne ? Et là j'ai eu quand même un petit moment de philosophie avec moi-même. Et si tu mettais un petit peu plus de changement dans ta vie ? Et c'est drôle parce qu'après le sujet arrive sur le changement. Et oui, parfois on a des habitudes juste au quotidien qu'on ne remet pas forcément en question et qui pourraient nous amener peut-être un peu plus de sentiments de se sentir vivant par le changement. Voilà. Pour moi le changement c'est la vie finalement ? Pour moi c'est la vie, j'en ai besoin de ce changement. Et je ne me rends pas toujours compte combien c'est important pour moi de changer. Peut-être même dans des petites choses, on ne parle pas ici de grands changements forcément nécessairement. Là on parlait d'une balade. Spontanément je vais aller faire la balade habituelle. Et si je changeais, je découvre d'autres chemins, d'autres visions, un magnifique arbre dont j'ignorais même l'existence à deux minutes de chez moi. Voilà, ça nous permet de s'émerveiller de nouveau. Et voilà, ma petite contribution là tout de suite qui me vient. C'est une chouette contribution, merci Laurence. Béatrice. Alors moi je voulais parler un peu de sortir de sa zone de confort effectivement. Et ça me remobilise des fois de sortir un peu des sentiers battus justement pour faire du lien. Voilà, pour me remobiliser, pour me remotiver, pour me ressentir utile, avoir un autre objectif en fait. Donc voilà, de donner des petites challenges. Pour moi ça serait le changement dans ma vie perso, dans ma vie pro. Voilà, j'aime bien quand il y a une dynamique. Et cette dynamique là, souvent ça passe par des petites choses de changement. Mais je reviens ce qu'il y a dit, c'est pas forcément un changement radical. Mais des petites choses à rechanger, que ce soit des changements d'horaire, des changements de sujet à travailler. Le changement, je pense qu'effectivement, ça redonne, ça réimpulse en fait de l'envie. Voilà. Merci Béatrice. Oui Catherine. Alors moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Béatrice. Parce qu'effectivement, dans le même cas de figure, pour moi le changement, la routine du coup, potentiellement m'ennuie très très vite. Et je m'en rends compte dans mon travail en fait. Parce que si je fais toujours la même problématique, voilà, je suis dans ma zone de confort et je ne m'amuse plus très rapidement. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est ce côté très divers et varié. Et je saute d'un sujet à un autre. Et ça me va super bien parce que j'ai besoin, en fait pour moi, sortir de ma zone de confort, ça fait peur. Il y a un côté qui fait peur, clairement. Il y a un petit côté inconfortable par moment. Mais il y a aussi un côté qui me nourrit. Et en fait, si je ne nourris pas mon cerveau, je fane en fait. Voilà, donc pour moi, vive le changement, même si ce n'est pas toujours très confortable. Je ne sais plus qui dit. Il y a une phrase, alors le pauvre, je vais l'écorcher dans tous les sens. Mais c'est une phrase qui, je ne me souviens pas du début, c'est « essayez la routine, elle est mortelle ». Il y a un truc dans le genre, ça ne vous parle pas ? Anne-Christine, ça ne parle pas ? Oui, si vous avez peur du changement, essayez la routine. Essayez la routine, elle est mortelle. Je me demande si ce n'est pas Oscar Wilde. Oui, je crois bien, oui. J'habille en France. Alors, pour moi aussi, ce changement, il est assez indispensable. Parfois, c'est un choix. Parfois, ça peut être subi. On va être obligé de changer parce qu'il se passe un événement qu'on n'avait pas anticipé et qui nous pousse en dehors. Mais dans tout changement, j'ai tendance à me dire qu'il y a forcément, même quand il n'est pas confortable, il y a forcément un cadeau caché et qu'il faut chercher ce cadeau pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a dû changer. Et alors, moi, ma petite phrase que j'aime bien, ma petite citation qui va assez bien avec ce que Catherine disait, en fait, pour changer, il faut oser sortir de sa zone de confort. Et la phrase que j'aime bien, c'est oser, c'est perdre l'équilibre un instant. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Et c'est Soren, Claire que garde, je suis désolée pour son nom, qui se regarde que j'écorche. Donc, il y a cette phrase-là qui me parle beaucoup. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas confortable. On se demande où on va aller et on aimerait bien revenir dans sa zone de confort. Mais finalement, c'est assez profitable. Et puis, une autre qu'on peut se dire une fois qu'on a fait tous ces changements, et c'est toi, Catherine, qui l'avais partagé récemment, c'est je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis fière de ne plus être où j'étais. Et on voit bien que ce changement, parfois, il nous pousse, mais je pense qu'il a quelque chose de bon pour nous. Merci, Sophie. Oui, Anne-Christine. Oui, alors moi, je suis tout à fait dans ce que disait Laurence au début. Pour moi, effectivement, le changement, c'est la vie. Effectivement, c'est vraiment ce qui était ressorti de notre atelier avec les enfants. On s'était des petits. Ils étaient, vous savez, en plus, aussi, c'est les autres. Et en fait, pour eux, le changement, c'était grandir. Et effectivement, c'est la vie. Et au-delà de grandir, c'est vieillir. Et effectivement, c'est aller vers la mort. Et ça avait été très riche. Et effectivement, le changement, et puis peut-être aussi, il y avait dit, il y avait dit qu'il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Finalement, tout change dans la vie. Effectivement, on naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Tout change. Alors, par rapport aux routines, moi, je sais que le changement, parfois, on le subit. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité. Donc, les routines, ça me permet de m'ancrer et de me sentir que les choses ont changé. Effectivement, on parlait de zone de confort. Le déménagement, c'est vraiment pas confortable. Et à la fois, ça me permet de revisiter aussi les choses, de redécouvrir des choses aussi, faire les cartons et ranger les placards. Ça fait voir aussi tout ce qui a changé entre le moment où on est arrivé dans un endroit où on va partir vraiment. Donc, pour moi, c'est la vie. Et on n'y peut rien. Effectivement, ce n'est pas toujours confortable. Mais derrière, il y a des choses à apprendre. C'est ce que tu disais, Sophie. Un cadeau, on ne voit pas toujours au moment. Ce n'est pas toujours évident. Maïté, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vais prendre le relais. Oui, oui. Comme ce qui a déjà été dit, je pense que le changement, il est signe de vie. Mais il est aussi, c'est se mettre en mouvement pour moi. C'est vraiment être dans une mouvance. Alors, forcément, il y a des changements qui sont effectivement subis, qui sont les moins agréables, on va dire. Mais qui peut-être, en se posant la bonne question du sens, ou en tout cas, en y donnant du sens, ça permet de plus l'accepter. Et puis, ceux qui sont, on pourrait dire, choisis, ça me fait penser que le changement aussi, c'est pas toujours brutal. Quand c'est imposé, on va dire, subi, forcément, là, c'est compliqué. Parce que ça me fait penser que c'est lié à des deuils. Forcément, à un moment donné, si on bouge, c'est qu'on laisse quelque chose. Et donc, c'est ça qui fait qu'en plus, ça génère un peu de tension. Mais comment ça va se passer ? Même si c'est un déménagement voulu, on se dit, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va se sentir bien ? Donc, il y a une histoire aussi de changements qui se réfléchit. Et je trouve qu'il y a des fois, dans la vie, on a des changements. On y pense, on y réfléchit. Et puis, à un moment donné, on est prêt et on fait le saut. Donc, je pense qu'il y a des process qui sont complètement différents. Et puis, il y a aussi, pour moi, une idée de le pourquoi. Pourquoi ce changement ? On se posait d'abord la vraie question de ça. Et souvent, une fois qu'on l'a, cette réponse, on arrive mieux à accepter le comment on va s'y prendre et de se dire, de quoi s'agit-il ? Donc, ça me fait vraiment rappeler ce que Simon Sannick démontre dans, je crois, le cercle, qu'il appelle le cercle d'or. Et puis, je me réfléchissais, je me disais, le changement, c'est comme une étape, en fait. En fait, il y a plein de changements tout le temps d'importance, quasiment 0,5, il y a des changements forts. Et ça me faisait penser aussi à un autre mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est la transformation. Et je me dis, en fait, le changement, la transformation, il y a quand même une idée de se mettre en mouvement pour aller vers quelque chose. Et dans ce chemin-là, ce qui est plus important, c'est le chemin. Je pense que se dire, voilà, on en est là, quel est le chemin qui a été fait, même si ce changement, il ne va peut-être pas nous amener là où on souhaitait. En tout cas, pour moi, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité à y donner une signification. Et puis, à un moment donné, il y trouve forcément quelque chose de positif, même si, en tout cas au départ, quand il est imposé, ce n'est pas le cas. Donc, ça se digère aussi, je trouve, le changement. Il faut aussi un petit peu de temps pour l'absorber et puis se mettre en complète cohérence avec ce qui se passe. Voilà ce que ça me fait, en tout cas, penser ce matin. Donc, ça a forcément un lien, à un moment donné, avec le beau bien bon. Parce que je pense qu'une fois qu'on est dans l'acceptation du changement, ou en tout cas dans les premiers pas, on est dans quelque chose qui apporte du bien et après, on revient dans cette dynamique-là. Donc, en tout cas, ça me fait faire un lien avec ça. Merci, Maïté. Merci. Je vais prendre la parole aussi. C'est assez rare, mais je vais le faire. Cette fois-ci, plutôt pour partager ce que je suis en train de vivre, parce qu'effectivement, je suis en plein déménagement et donc, c'est un gros changement. La situation que j'aimerais partager, c'est celle d'Héraclite. Et vous l'avez cité, c'est rien n'est permanent sauf le changement. Et effectivement, tout est changement. Sauf qu'il y a des micro-changements, puis il y a des gros changements. Il y a quand même un certain degré dans le changement. Et tout à l'heure, quand on disait le changement, c'est quoi ? La première chose qui m'est venue en ce moment, c'est le changement, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. C'est-à-dire que là, ça demande une dose de flexibilité importante. Et j'adore le changement aussi. Les micro-changements, j'aime bien passer d'une chose à une autre. Mais passer d'une chose à une autre dans un cadre dans lequel ces choses existent déjà et finalement, on ne fait que sauter d'une case à une autre, tout va bien. Là, c'est autre chose. C'est un grand changement qui nécessite énormément d'énergie. Et quand le changement se surajoute à tout ce qu'il y a à faire d'habitude, alors ça devient fatigant. C'est surtout ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est le fait de ne... Alors, je vis ce changement de façon très, très positive parce que c'est presque... Ce n'est pas un choix que j'avais fait moi, mais c'est vraiment un choix que j'ai accepté pleinement et pour lequel je suis très... Enfin, je m'en réjouis. Il n'empêche que lorsque ça vient en plus de tout le reste, alors ça demande énormément d'énergie et finalement, ça se mêle aussi à l'impatience, l'impatience de pouvoir enfin se poser et de pouvoir enfin se reposer, avoir un temps de... C'est presque un temps de restauration d'énergie. En fait, c'est un peu ça. C'est comme si ce changement ne permettait pas de se restaurer habituellement entre deux phases de changement. Eh bien, on passe d'un changement à un autre, des petits changements, mais avec ce temps de restauration. Et là, il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai que je n'ai qu'une hâte, c'est me poser. Laurence, c'était un partage de vécu. J'avais envie de vous partager ma petite citation, moi aussi. C'est celle de Christiane Singé qui dit qu'une seule chose est stable, c'est la permanence de l'impermanence de la vie. Et je me le répète très souvent, celle-ci. La permanence de l'impermanence de la vie. Je vais reprendre la parole parce que quand j'ai écouté Elisabeth, en fait, il y a un mot qui m'est venu, c'est-à-dire que c'est plus qu'un changement, en fait, c'est un bouleversement qui arrive. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une échelle ou une hiérarchie dans le changement. Effectivement, il y a des bouleversements comme ça qui font que… Et tout à l'heure, Maïté, parler de deuil. Moi, je pense effectivement aux choses qui… Alors là, en plus, ce n'est pas choisi. Une maladie aussi qui déboule dans notre vie. Et ce que je mettais dans le tchat, c'est qu'effectivement, il y avait cette idée de cheminement, parce qu'on a beaucoup parlé de chemin. Mais il y a aussi l'énergie dont tu parlais pour pouvoir accéder à notre capacité d'adaptation et de résilience. Effectivement, c'est quelque chose qui est toujours quand même un peu émerveillant de voir qu'on a quand même la possibilité de se restaurer. Et de résilience, pour moi, c'est… Déatrice, qu'est-ce qu'on pense ? Oui, en fait, je prends des notes, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête. Oui, par rapport à cette capacité d'adaptation et de résilience, moi, j'y vois l'idée de… C'est intéressant le changement, surtout les gros changements, parce que les changements, on va dire, les micro-changements, c'est booster, et au contraire, je trouve que c'est assez énergisant et non pas énergivore. C'est l'idée d'y trouver du sens, voilà, quand on ne s'est pas forcément choisi et quand ça peut être un petit peu anticipé ou alors qu'on le subit. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Soit il y a un changement qui nous tombe dessus, effectivement. Ma fille est malade ce matin, par exemple. Au départ, bouleur se ment. Voilà, tout le monde en programme est foutu. Mais je suis là avec vous, donc j'y ai trouvé du sens. Donc, un mal pour un bien. La pauvre, elle dort. Et là, le fièvre. Mais au final, moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, c'est vrai que l'idée, alors ce n'est pas toujours aussi facile, mais il trouvait du sens. Voilà, je pensais au déménagement, etc. Mais même une maladie, effectivement, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais à partir du moment où, soi-même, dans son cheminement, j'aime bien l'idée aussi du chemin, dans cette temporalité-là aussi, qu'est-ce qu'on en fait, cet événement, ou cette annonce ? Et comment on va… Voilà, la flexibilité, j'aime bien, comment on va modeler un peu notre temps, notre chemin, cette énergie-là, comment on va la distiller ? Effectivement, ça peut être fatigant. Et oui, chronophage dans l'énergie, mais derrière, quand il y a du sens, je pense que c'est intéressant, on avance. Et par rapport au deuil, des fois, je trouve que ce n'est pas forcément… Oui, des fois, le deuil, parce que ce sont des ménales, on part vraiment d'un endroit ou d'un autre, mais des fois, c'est juste décaler ou repousser ou reporter, et pour peut-être d'autres niveaux de priorité. Voilà. On change de chemin, effectivement, mais après, on peut faire des… Il y a peut-être des ramifications qui permettent peut-être de rebondir, et ça peut parfois nous rendre plus forts, plus humbles, plus résilients. Voilà. Voilà. Merci. Aline ? Alors, en fait, moi, c'est un peu… Oui, ça rejoint un petit peu tout ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, dans le changement, je voyais vraiment des micros, des moyens et des gros changements. Et c'est vrai que pour me dire ce qu'avait dit Laurence, moi, ça m'arrive aussi souvent de partir en balade. Et puis alors, des fois, je fais toujours le même tour. Et puis, il y a un jour, je ne sais pas forcément pourquoi, des fois, ce n'est pas qu'il y a l'invité ou… Je vais en faire un autre chemin. Et du coup, je vais m'émerveiller autrement, parce qu'en fait, le chemin habituel, finalement, je le connais. Voilà. Et puis, effectivement, le changement… Moi, ça m'arrive souvent de me dire, tiens, il s'est passé quelque chose. Comment est arrivé ce changement ? Comment je l'ai interprété ? Et si ce changement est arrivé hier, ou s'il arrive demain, est-ce que je vais réagir de la même manière ? Donc, c'est toujours un temps de recul, en fait. C'est un espèce de patte de côté que je fais en me disant, ben voilà, j'ai fait ça, et ça a été un changement. Et comment je l'ai vécu, en fait ? Donc, toujours en rapport, en fait, aux émotions. Oui, merci Aline. Alors, je reprends la parole, parce que je repense, la semaine dernière, j'ai fait une formation sur le stress, et me revient le schéma que j'ai présenté, avec un événement stressant qui arrive, et ce n'est pas tant l'événement qui est important, mais plutôt l'évaluation du stress qu'a engendré cet événement, enfin, ou du moins, le stress porté par l'événement. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi l'évaluation des ressources que l'on a. Et finalement, l'impact de l'événement est fonction du stress perçu et des ressources perçues également pour traverser ça. Ensuite, il y a un niveau d'ajustement qu'on va avoir ou pas. Et puis derrière, il y a cette fameuse phase de restauration qu'on a ou pas. Ce qui fait qu'on va entrer soit dans un stress... Ce sont les militaires, on travaille beaucoup... Au laboratoire, on travaille en collaboration avec un autre laboratoire, qui est le laboratoire de recherche biomédicale des armées. Et eux travaillent énormément sur le stress. Et donc, il y a cette fameuse période de restauration qui, normalement, doit être donnée aux militaires pour leur permettre de pouvoir vivre un autre stress. Parce que les militaires vivent un stress chronique sur lequel va s'ajouter un stress ponctuel. Et derrière, un autre stress ponctuel va arriver. Ce qui fait qu'on passe d'un stress surajouté à repériode de stress chronique, plus surajouté, etc. Ce qui fait qu'ils doivent avoir des périodes de restauration. Et je me dis qu'il est important, quand on vit des changements et qu'on a déjà une vie qui est chronophage et qui prend déjà énormément d'énergie, de pouvoir trouver des ressources. Et c'est peut-être ce qui me manque, là, d'avoir des périodes de restauration qui permettent de passer d'un stress à un autre. Il me dit, la semaine prochaine, ça ira mieux. Voilà, donc j'ai revu ce schéma. Je vous le partage un peu oralement. Mais c'est intéressant d'avoir cette évaluation du stress, évaluation des ressources. Je pense que là, l'évaluation des ressources, elle est basse. Sylvie ? Oui. D'abord, je trouve ça super inspirant, tout ce qu'on partage, tout ce que vous partagez. J'ai noté des mots, avant d'exposer ce que je voulais vous dire, mais j'ai noté des mots qui me parlent. Le changement, c'est être vivant, c'est s'émerveiller, c'est avoir envie, c'est grandir, au-delà de grandir dans l'âge, mais c'est aussi grandir, certainement. J'aime bien l'idée aussi de revisiter les choses, pour les petits changements, juste s'amuser à revisiter le quotidien, je trouve que c'est sympa. D'avoir d'autres priorités, aussi quelqu'un a dit ça, donc je trouvais que c'était bien. Et du coup, je me demandais, puisqu'on a quand même globalement évoqué plein de choses très positives sur le changement, pourquoi finalement, dans l'entreprise, notamment, on parle tout le temps de cette difficulté du changement, il y a même des postes qui ont été créés pour ça, pour essayer de faire la conduite au changement. Donc, c'est peut-être intéressant de réfléchir aussi à cette idée de l'être humain, finalement, quand on creuse, aime le changement, apparemment, à moins que ce ne soit que celle du TBBB. Mais en même temps, on dit tout le temps que l'être humain a peur de changer, n'aime pas changer. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, dans un contexte professionnel, ce n'est pas notre changement, et donc il faut l'accompagner, parce que ce n'est pas nous qui avons été à l'origine, à la source. Mais je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à ça aussi. Pourquoi, finalement, on dit que c'est si difficile de changer, puisqu'apparemment, on y trouve toujours. Alors, à fond, changement. Ma vie est un grand changement perpétuel, et c'est bien, je suis contente, parce qu'à chaque fois que j'ai changé, j'ai découvert des choses en moi que je ne savais même pas que je les avais en moi. Je suis allée chercher des ressources que j'ignorais, et ça, c'est très, très agréable, parce que je ne suis pas une personne hyper confiante. Alors, du coup, je me dis, oh, ben non, mais ça, je ne peux pas. Ben si, ben je peux. Ben ça, c'est présenté, et je peux le faire. Et comme ça, dans plusieurs situations, et en ce moment, c'est un gros changement de vie, puisque je ne peux pas bouger à ça. Enfin, je pense que ce n'est pas un hasard, de toute façon, si mon corps s'est écroulé. Donc, ben c'est un changement. Pour l'instant, j'accompagne ce changement le mieux que je peux. J'essaye de rester positive. Ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. J'aborde la vieillesse, pas la grande vieillesse, mais je suis vieille, et ce n'est pas un gros mot. Je trouve que c'est un beau mot d'être vieux. Et voilà, le changement. Et je suis très contente de ne pas savoir ce qui va m'arriver dans huit jours, demain, parce que je pense que la vie est pleine d'imprévus et qu'il faut se préparer. Moi, je suis toujours prête à me changer en me disant ben c'est ma vie et c'est comme ça. Et puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas douloureux. Non, ce n'est pas douloureux. Pour moi, c'est douloureux dans mon corps pour l'instant, mais en tout cas, mentalement, c'est très dynamisant. Merci. Moi, je suis très intéressée par ce qu'a dit Sylvie. Justement, par rapport à si le changement nous semble si positif, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas plus ? Moi, j'étais très intéressée par ce que j'ai découvert dans les neurosciences affectives et sociales, notamment sur le fonctionnement du cerveau. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que notre cerveau, il préfère le confort. Il préfère même l'inconfort de ce qu'il connaît plutôt que l'inconfort des risques qu'on pourrait prendre en changeant. et c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui restent dans leur boulot, même si le boulot ne leur convient pas, très longtemps, sans arriver à trouver l'impulsion pour changer. Le changement, c'est un petit peu, justement, c'est ce que disait Michel. Quand j'entends Michel, pour moi, ça demande un peu un côté aventure, être un peu aventurier, oser. Ça a été dit, c'était par Sophie tout à l'heure. Effectivement, c'est très dérangeant et c'est inconfortable de sauter le pas. Effectivement, après, quand il y a des changements subis, ce n'est pas toujours facile. Peut-être qu'après, on arrive à relire le fait que, finalement, ce changement a apporté des choses. Mais ce n'est pas que notre cerveau, il n'est pas en rire spontanément pour le booster. T'en penses, Elisabeth ? Avec un micro. Je voulais réagir par rapport à ce que tu disais parce que le changement nécessite de la flexibilité. La flexibilité, c'est... Alors, la flexibilité pour pouvoir s'adapter à quelque chose de nouveau, nous avons besoin de ressources qui fait que le changement est coûteux en ressources. Et c'est pour ça que changer dans un cadre qui est connu, c'est plus sécurisant que changer pour aller vers l'inconnu et l'inconnu et déstabilisant. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, parfois, préfèrent rester dans une situation qui est inconfortable, peut-être maltraitante même, parce que c'est une situation connue et peut-être que l'inconnu serait pire. Et on n'aime pas... Le cerveau n'aime pas l'inconnu et le cerveau a ses autoroutes et il aime bien utiliser ses autoroutes, ses fameuses autoroutes qu'il connaît et c'est cette fameuse économie cognitive, c'est-à-dire que quand on est dans un système, alors le cerveau va établir un mode de fonctionnement et ce mode de fonctionnement, il est utilisé, il est fonctionnel et changer, ça veut dire adopter un autre mode de fonctionnement, créer de nouvelles connexions et ça, c'est aussi coûteux. Alors, c'est coûteux mais si ça peut apporter un sens et ajouter davantage de cohérence à la vie, alors certains vont plus facilement franchir le pas et donc aller vers ce changement qui permettra d'être moins en dissonance avec soi-même et donc d'être plus aligné vers soi-même. C'est un peu ce pas, c'est le beau avec l'espoir porté par la force de l'espoir qui va nous permettre d'être dans le bien, c'est-à-dire d'être dans l'intégrité. En général, pendant les périodes de changement, il n'y a pas trop de place pour le bon parce qu'il y a déjà énormément de ressources utilisées pour le mouvement tout en sachant que parfois, c'est porté par le bon, c'est-à-dire porté par la relation à l'autre pour avoir une meilleure relation à l'autre. On va aller vers ce changement qui sera aussi très moteur. J'essaie de traduire ça un petit peu en beau bien bon. Mais oui, ça demande des ressources. Ça demande des ressources parce que ce changement amène quelque chose d'un petit peu inconfortable, en tout cas, amène à changer les connexions déjà présentes. Laurence ? Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, on a parlé de beaucoup de choses, de sécurité et de, pour moi, le changement qui nous est imposé fait référence au contrôle, en fait. On perd le contrôle, quelque part, on est quand même bien planifié, c'est ça qui nous sécurise. Et là, si la vie nous offre ce changement qui se présente, là, c'est donc, elle nous invite à lâcher le contrôle et à oser s'aventurer dans quelque chose de nouveau, même si, de prime abord, ça peut sembler désagréable ou en tout cas, nous amener de l'inconfort. C'est intéressant, c'est Aline qui parlait de faire un pas de côté, d'arriver à se faire ce pas de côté à un moment dans le cheminement pour observer que, oui, bien finalement, je peux forcément en retirer du beau, du bon et du bien, mais sur l'instant, c'est ça qui est difficile à vivre, je trouve, c'est vraiment d'accepter de lâcher le contrôle dans le cas d'un changement qui nous est imposé. Et si je fais un peu le parallèle, un changement que l'on va choisir, ça amène aussi forcément de l'inconfort, mais on est boosté, il y a quelque chose de, justement, le vivant en nous qui nous pousse à oser faire le grand saut et y aller. Et puis, et alors, en fait, peut-être qu'à ce moment-là, les ressources vont émerger et c'est ce qu'expliquait Michel, ben oui, les ressources, ça nous permet d'aller fouiller un peu sur ce qu'on a à l'intérieur et qu'on n'utilise peut-être pas forcément. Donc, pour moi, c'est vraiment en lien avec oser, avec la sécurité et le contrôle de nos vies. Nathalie ? Oui, moi, je voulais juste ajouter que finalement, quand on parle toujours de sa zone de confort, pour moi, c'est surtout faire face à ses propres peurs. On a peur de quoi avons-nous peur ? Alors, ce sont des fois des peurs réelles ou des peurs fantastiques, des peurs fantastiques de ce qu'il peut arriver, mais aussi des peurs sur soi-même. Et ça, je pense que c'est la plus grande difficulté au changement, en fait. Le grand frein au changement, c'est les peurs que l'on peut projeter sur ce qui va nous arriver ou sur ce qui va se passer. Et ça, ce qui me concerne, par exemple, c'est ça. J'adore le changement. Le déménagement, je pourrais faire ça toutes les semaines. Tu vois, il y a plein de changements matériels qui sont très faciles pour moi. Franchement, j'adore ça. Changer de boulot, changer de souci, et voilà. Et puis, il y a d'autres changements qui se confrontent à des peurs plus intimes. Et je pense que c'est ça qu'il faut analyser et sur quoi travailler pour comprendre et évoluer, en fait. Mais quand on ne change pas, on a peur du danger, en fait. C'est toujours le danger autour et qu'il faut essayer de comprendre et de rationaliser, ce qui n'est pas toujours évident. Sarah, merci Nathalie, Sarah. On met ton micro. Oui, c'est bon. Donc, effectivement, je rebondis un peu sur tout ce qui a été dit depuis le début du TVBB. Donc, il y a des petits micro-changements du quotidien qui vont nous booster, nous challenger. Et il y a aussi les gros changements. Alors, pour mon expérience, il y a aussi les changements qu'on a envie, on a ce besoin, on sent qu'au fond de nous, on a ce besoin de changement. Donc, moi, par exemple, c'était changer de travail. Et effectivement, c'est moi, j'ai envie de changer, j'ai envie de changement, mais comment ça va impacter l'autre, comment ça va impacter la famille ? Et du coup, ce n'est pas forcément évident. et donc, on a envie, on a cet élan d'aller vers autre chose, mais en même temps, avec un peu de retenue, en se disant, bah ouais, mais alors, ça va impacter la vie de famille parce que ça va être des horaires différents. Enfin, voilà, ça vient chercher effectivement aussi au niveau de nos craintes. Bon, voilà, parce que moi, par exemple, si je reprends la reconversion professionnelle, j'ai dû reprendre des études et ma crainte, voilà, j'avais une peur bleue de rouler sur l'autoroute. C'était ma crainte. Sauf que là, il fallait faire. Donc, j'ai dû affronter ma peur et puis, bah voilà, parce que j'avais besoin de ce changement et j'en avais envie. Donc, effectivement, c'est retrouver ses forces pour soi, pour aller vers autre chose, meilleure ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, j'avais besoin de ce changement et c'est que la famille, que ça soit OK, que le changement soit validé et que peut-être, bah oui, cette routine, il n'y aura plus cette routine. Enfin, il y a des choses qui vont se casser pour mieux se reconstruire après, je dirais. Donc, ce n'est pas évident. Voilà, je pense qu'il y a des gros changements où, voilà, et ça mérite de prendre des temps de réflexion. Mais en même temps, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. On reparlait, tout à l'heure, Laurence, tu disais, prendre le chemin, allez, aujourd'hui, je prends à gauche plus qu'à droite. C'est pas un hasard. Peut-être que, bah ouais, tu as découvert un nouvel arbre. Enfin, voilà, où c'est quand on prend la route, on se dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais prendre cette route-là et puis que le soir, on entend que, bah, la route qu'on devait prendre initialement, bah, je ne sais pas, il y a eu un accident ou il y a eu des bouchons et on se dit, bah tiens, j'ai changé, j'ai changé d'itinéraire comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu ce changement qui était finalement bénéfique, quoi. Donc, voilà, le changement, c'est bien, mais parfois, il faut... Merci Sarah, oui Maïté. Alors, il y a deux pistes de réflexion qui me venaient en écoutant tout ce qui se dit, qui est super riche. L'idée aussi du changement, je trouve que ça nous questionne par rapport à notre rapport au monde et à l'environnement. C'est-à-dire que si on change, on change aussi avec un système autour de nous, que ce soit la famille, son conjoint ou avec l'entreprise. Et puis, je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est dans l'entreprise, effectivement, le changement, comment ça se fait que ça se passe aussi des fois avec tant de difficultés. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le changement, d'abord, il s'accompagne d'un état d'esprit. Je pense que dans l'entreprise, c'est peut-être ça qui fait que c'est plus difficile quand on est dans un mouvement pour aller vers autre chose. Si on n'est pas dans un collectif qui aussi est animé par de la confiance et autres, ça devient difficile parce que du coup, ce collectif, si on n'est pas dans la même compréhension, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que de toute façon, ça génère des peurs. Je crois que ça, c'est évident. Tout comme ça peut générer des appétits d'ogre sur ce que ce changement peut apporter pour certains. Donc, pour moi, le changement, il passe mieux quand il y a cette espèce d'état d'esprit qui est là ou en tout cas de collectif qui est engagé dans ce changement. Et donc, la notion de confiance qui pour moi est fondamentale. Mais en même temps, je me dis, un changement individuel, c'est pareil. si j'ai confiance en moi ou si je me sens assez solide, le changement, je vais peut-être en avoir moins peur parce que c'est clair qu'il y a des peurs derrière. C'est pas savoir ce qui va se passer ou pas sur quoi on va atterrir et autres. Donc, je pense qu'il y a aussi une notion de confiance qui me vient dans cette histoire de changement. Et puis, par rapport à l'entreprise, la dernière chose, j'y ai passé 40 années et je pense que les dernières, j'ai l'impression que le changement, c'était devenu une sorte de banalité. C'est-à-dire que changer, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'arrête pas. Et donc, du coup, il y a aussi cette notion que ce monde qui bouge et qui est incertain fait que, quelque part, le changement, il est aussi nécessaire parce que si on ne s'adapte pas à ça, on n'y arrive pas. Donc, je trouve que le changement, il passe entre guillemets, entre guillemets, un peu mieux. Ça dépend si ça me concerne direct ou pas, mais on est tellement dans une incertitude totale qu'en fait, c'est moins, je trouve que c'est, en tout cas, ça relève moins de ce qu'on pouvait appeler un changement avant. Et il y a une forme de réalité, d'adaptation qui fait que, de toute façon, quelque part aussi, on n'a pas le choix. Quand le monde bouge, quand il y a une guerre quelque part, quand il y a des ressources économiques qui changent, quand le climat fait que, oui, il faut changer. Donc, je pense qu'il y a un peu tout ça qui est en train de se passer. C'est moins caricatural peut-être que ça l'a été. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire sur l'entreprise. Merci Maïté. Oui, Béatrice. Alors, Béatrice, Aline, Nathalie. Oui, c'est une richesse. Oui. D'accord, je fais vite, je fais vite. Voilà, que deux choses qui ont été dites. Moi, je trouve ça intéressant, cette histoire de changement choisi, assez conscient, voire peut-être préparé. Et puis, le changement subi, voilà, qui nous est imposé, quelque part. Moi, j'aimais bien l'idée, ce que tu disais précédemment sur l'idée du collectif et qu'on soit engagé. Moi, ça me fait écho par le boulot, notamment, sur ce qu'on voit aussi en psychologie, la résistance au changement. Et ça s'accompagne, la résistance au changement. et cette balance bénéfice-risque aussi, avoir un espace où on peut exprimer aussi ce que ça fait en nous. Donc, ça reprend un peu, ça fait écho à ce qu'on disait précédemment sur les émotions, sur l'impact que ça peut avoir pour soi ou pour son entourage. Donc, cette résistance-là, je pense qu'elle est importante à considérer dans la systémie, en fait, de ce processus de changement. Et seul, en fait, c'est bien quand on est face à, voilà, à devoir faire avec un changement, comment je me l'approprie, voilà, dans ce que ça fait en moi, de ce que ça va faire, voilà, et donc ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, aller chercher ses forces, aller chercher ses qualités, ses ressources pour dire, ok, est-ce que c'est maintenant, quelle met ma marge de manœuvre aussi par rapport à cette notion de changement ? Comment moi, je peux intervenir à quel degré j'ai possibilité de tirer quelques ficelles pour y trouver, là encore, je reprends mon propos de tout à l'heure, cette histoire d'y trouver du sens et avec ce que ça peut effectivement engager en thème de stress, mais effectivement, je pense que ça passe par l'idée d'être entouré, en tout cas, de ne pas le vivre seul, c'est important pour pouvoir le, voilà, enlever quelques notions de résistance, parce que si on comprend un peu, si on essaie de se projeter, d'aller vers, ça permet peut-être de moins le subir, voilà, l'idée, c'est un peu ça, c'est effectivement le changement, le vie en permanence, surtout ces dernières années et comment on peut être moins en tant que victime et je subis et d'être, de baisser un peu sa garde, même si on a moins le contrôle, mais en tout cas, d'être moins dans la résistance au changement, peut-être que bénéfice-risque, c'est peut-être plus favorable d'aller faire avec, voilà, mais bon, c'est facile à dire, j'entends, voilà, c'est une réflexion que j'avais comme ça. Merci Béatrice ou Yaline. Alors en fait, moi c'est vrai qu'autant, enfin pour moi, le mot changement en fait, c'est finalement un mot du quotidien parce qu'en fait, il y a des changements tout le temps, tous les jours, que ce soit les petits changements, on change les brosses à dents, on change les chaussures, on change le chemin, après il y a des changements qui sont un petit peu plus conséquents comme toi, d'abord tu déménages, il y a des changements qui impliquent en fait la famille, puis après il y a des changements qui sont plus longs dans le temps, comme effectivement disait Marie-Christine, le changement climatique, le changement d'alimentation et en fait pour moi finalement, le mot changement, je ne pensais pas mais en fait il est là, en fait il est là, il est permanent en fait. Merci Aline. Oui Nathalie ? C'était juste une petite réflexion parce que je vois des cours avec mes enfants sur justement l'évolution de la vie, l'apparition de la vie sur Terre et sans changement, aucune adaptation en fait, c'est vraiment nous qui nous adaptons au milieu et ça me fait penser à ça en fait, tout ce que l'on dit, c'est-à-dire que les contraintes environnementales, les contraintes, quelles qu'elles soient, nous forcent à nous adapter et donc évoluer vers le mieux, normalement. C'est tout. C'était vraiment le lien avec la biologie. Merci Nathalie. Oui Laurence ? On a entendu plusieurs fois, il arrive que le changement soit porté par nos envies. Je voulais juste faire un petit clin d'œil, envie, en, vie, en deux mots. Est-ce que ça ne serait pas l'essence même de la vie de changement ? Un petit peu de langage des oiseaux. Merci Laurence. Merci, oui. Et Anne-Christine, je crois que tu voulais dire quelque chose aussi. Oui, en fait, je me suis retrouvée vraiment dans ce qu'a dit Béatrice. Effectivement, pour moi, puisque là, il est 58 et qu'on va dire notre mot, moi, quelque part, c'est effectivement le mot soutien et collaboration pour pouvoir, pour pouvoir, justement, s'adapter au changement. Mais bon, ce que j'avais envie de dire, c'est que je te remercie, Elisabeth, de ne pas avoir changé notre routine du lundi parce que, justement, moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer mon déménagement et je t'envoie un petit peu de cette énergie. Voilà, moi, je reste sur énergie. Ah ben, je prends. Je me propose de faire un petit tour. Je prends. Là, je reprends les besoins d'énergie. Alors, je vais passer en mode restauration et puis là, le changement va se faire et je suis très heureuse de ce changement. C'est vrai que ça faisait beaucoup à la fois et il y a une, c'est une question que je posais à un moment lorsque je faisais un accompagnement, justement, lorsqu'on parlait changement, c'était aimeriez-vous changer de lit tous les soirs ? Et moi, pas du tout. C'est-à-dire que dormir dans un nouveau lit tous les soirs, pour moi, ce serait terrible parce que j'ai besoin d'avoir ces moments de repères et là, je reconnais qu'il y a beaucoup de changements de repères et c'est ce changement de repères qui, je pense, est un petit peu déstabilisant, assez énergivore en plus de toute l'activité par ailleurs. Donc, le fait de reprendre de nouveaux repères va faire de beaucoup de bien. Beaucoup de bien. donc finalement, peut-être que le changement s'est passé d'un repère à un autre mais que cette évolution, elle est souhaitable et en fait, je m'en réjouis d'ailleurs de cette évolution. Donc, ouais, je dirais le mot de la fin pour le mien, ce serait repères. qui a envie de prendre la suite ? Moi, je vais bien. Je vais la main comme ça en vrai, c'est plus rapide. Je vais en dire deux, j'ai le droit. Je vais dire s'émerveiller et grandir. Merci. Aline. Moi, je vais dire mouvement. Mon pluriel. Sophie ? Moi, je vais dire amélioration. Merci. Qui prend la main ? Je vais dire évolution. Merci, Nathalie. Ensuite, Laurence. je vais rester survivant. Vivant, merci. Maïté ? Moi, je vais dire partage. Béatrice, aller vers et avenir. Merci, Catherine. C'est une humilité pour moi. Où je veux bien ? Sarah ? Je pense qu'il y a des petits trucs pour lever la main. Envie. Les deux, en fait, la proposition de Laurence que j'adore, envie en deux mots et envie en un seul mot. Eh bien, je crois que tout le monde s'est exprimé. Oui, voilà, c'est le mot de la fin. Il est très sympa. Michel, vas-y. Ah oui, Michel. Ressources. 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 Ce sera le mot de la fin. Il est bien. Un grand merci à tous d'avoir participé à ce débat bien bon et de m'avoir donné l'énergie aussi cette semaine pour continuer ce changement. À la semaine prochaine avec joie dans un nouveau lieu. À très bientôt. Belle et belle année. Yes ! Merci. Au revoir. Bonne semaine. Merci, Elisabeth. Merci, Anne-Festine. Merci, Tude. Bye. 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 Bye.